Hey salut, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui très rapidement et il faut que tu y répondes très sincèrement. Qui te challenge dans la vie ? Voici je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous vivons dans une atmosphère de médiocrité et ceci fait que nous n'atteignons jamais le niveau de potentiel ni de résultats auxquels nous sommes destinés. Prenons un cas de figure très simple, comment est-ce que je me retrouve aujourd'hui à faire des projets de plus en plus grands ? Et bien ceci est principalement dû à des rencontres que j'ai faites dans ma vie, des rencontres de personnes qui m'ont amené à réaliser que je rêvais très petit, à réaliser que je jouais à la cour maternelle alors qu'il y avait d'autres qui étaient déjà au niveau du doctorat et tout ceci a révolutionné ma manière de penser. Depuis que je suis par exemple arrivé ici au pays, 99% du temps que j'ai passé, je l'ai passé dans mes projets à parler business et à travailler, à faire avancer les choses malgré les challenges qu'ils peuvent avoir tout autour de moi. Les peu de fois où je n'ai pas été dans ma ferme en train de bosser ou alors dans mes bureaux en train de travailler, j'étais en compagnie d'entrepreneurs. Mais quel type d'entrepreneurs ? Des entrepreneurs qui me font me rendre compte que je suis encore très loin de tout ce que je peux faire. La dernière fois que j'étais par exemple au pays, j'ai rencontré un entrepreneur dont je tairai le nom ici, dont les business sont plutôt prospères et qui avaient ses locaux dans un quartier de la ville qui était plutôt sympa. Je reviens cette fois-ci, à peine 3-4 mois plus tard, je repasse, je lui demande où sont tes bureaux, il me dit j'ai déménagé, je ne suis pas à l'endroit que tu connais, je suis à un autre endroit. Ok, maintenant il n'est plus à Bali, il est à Bonapriso. Je lui dis ok d'accord, où est-ce que tu es à Bonapriso ? J'arrive dans ces locaux et qu'est-ce que je découvre à ma grande surprise ? Un truc énormissime. Le gars, il a pris maintenant un plateau et ses bureaux à lui personnels font plus de 60 mètres carrés. Un seul individu dedans. Alors quand tu es dans le bureau, tu as l'impression que tu es dans le bureau d'un ministre. Pourquoi ? Parce que le business marche, mais le mec est en train de bâtir de plus en plus de choses. Un autre entrepreneur que j'ai rencontré est en train de bâtir un centre commercial. On ne parle que de Carrefour, on ne parle que de Santa Lucia, mais dans quelques mois, on va parler de son centre commercial à lui aussi, qu'il est en train de bâtir dans la ville. Et puis j'ai découvert un entrepreneur qui, de la diaspora, est rentré au pays, parce que ce dont je te parle, se sont entièrement fait sur place. J'ai découvert un autre entrepreneur de la diaspora qui lui est rentré au pays, il y a de cela quelques temps, et qui a bâti un média qui est de plus en plus grand dans le pays. Il est assez connu, j'intéresse son nom parce que je vais lui faire une interview dans un peu de temps. Il a bien aimé le travail qu'on fait sur Investir au pays et il a décidé de passer ce contenu, un autre contenu sur sa chaîne de télé. Donc maintenant, les vidéos d'Investir au pays sont passées à la télévision de plus en plus ici, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet d'être de plus en plus connu, surtout d'impacter de plus en plus de monde. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je veux te faire passer là-dedans comme message ? C'est un mec qui est arrivé il y a de cela dix ans, retournant de la diaspora, avec zéro euro dans sa poche, aujourd'hui, dix ans plus tard, à la tête d'un média, d'une chaîne de télé, d'une chaîne de radio, à un building et a investi dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce qui fait donc que ce genre de personnes réalisent ce genre de choses ? C'est leur vision. Et quand je vois ce genre de choses, je me rends compte qu'en fait, je suis très loin de faire des choses exceptionnelles. Je suis très loin de faire des choses qui sont importantes. Et ceci m'amène à te passer un message. Tu progresseras dans la vie à mesure que les gens qui t'entoureront te feront te sentir petit. Non pas par leur discours, non pas qu'ils vont essayer de te rabaisser, mais par leur réalisation. Parce qu'ils vont bâtir, tu vas te rendre compte qu'en fait, waouh, je suis très loin. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sont entourés des gens qui, malheureusement, ont deux types d'attitudes. Et tu vas peut-être te reconnaître dedans. Le premier type d'attitude, ce sont les gens qui sont contents dans leur médiocrité. Ce sont des gens qui ne te challengent pas. En fait, ils sont naturellement dans la médiocrité. Ça ne les gêne pas du tout. Et donc, de fait, à chaque fois que toi, tu veux sortir de la médiocrité, à chaque fois que tu as un projet, tu as une idée, tu as quelque chose qui peut te faire passer à un autre stade, ils ne comprennent pas et à la limite même, ils te combattent. Tu connais certainement des gens comme ça autour de toi et ils se disent être tes amis. Et voilà malheureusement pourquoi est-ce que dans ta vie aujourd'hui, tu n'avances peut-être pas. Parce que tu es entouré de personnes qui voient très petit. Tu as d'autres personnes qui, elles, clairement, ne voient pas du tout. Elles sont dans un challenge de compétition, mais la mauvaise compétition, c'est-à-dire celle dans laquelle il faut que personne d'autre ne soit devant elle. Or, si tu veux progresser, tu dois marcher avec les gens au milieu desquels tu es le plus petit. C'est clairement ça le secret. Or, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les gens sont inconfortables quand ils sont entourés de personnes qui ont plus de résultats qu'eux. Donc, du coup, conséquence, qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Eh bien, de s'entourer de personnes qui sont plus petites qu'eux. Pour qu'on les exhalte, pour qu'on les adulte, pour qu'on les voit pour être plus grands que tout ce que tu veux. Et ça, c'est clairement la caractéristique des gens qui n'iront pas bien loin. Donc, moi, aujourd'hui, mon secret pour progresser, c'est de m'entourer de personnes qui ont des résultats exceptionnels, des résultats beaucoup plus grands que les miens aujourd'hui, de telle sorte que quand je les vois, je ne peux pas penser que je suis en train de faire quelque chose de grand. Pas du tout. Je ne peux pas penser que je suis en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Parce que je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui font des grandes, grandes choses. Et je réalise que plus je m'entoure de ce genre de personnes, plus je regarde à ce genre de personnes, plus je les ai comme modèle et plus je travaille pour atteindre des choses beaucoup plus conséquentes, eh bien, finalement, je progresse, je réalise des choses de plus en plus grandes et j'ai de plus en plus de résultats. Donc, le message ici, il est très simple. Regarde qui t'entoure, regarde avec qui tu marches, regarde qui est autour de toi et regarde les accomplissements. Tu vas te rendre compte que la plupart du temps, les gens avec qui tu marches te consultent pour aller manger, pour aller danser, pour aller coller la petite, pour aller je ne sais pas trop moi quoi faire, des choses futiles. Et voilà ce à quoi ils aspirent, les années passent. Elle a 25 ans, elle a 30 ans, demain 35 ans, demain 40 ans. Pose-toi juste la question. Si la personne avec qui tu marches, les gens qui sont autour de toi, continue sur le chemin sur lequel ils sont, où est-ce qu'ils seront dans 20 ans? Réponds honnêtement à cette question. Et toi-même, pose-toi la question. Si je reste sur le chemin sur lequel je suis maintenant, où est-ce que je serai dans 20 ans? Si la réponse ne te fait pas peur, alors ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Ça veut dire que tu as déjà pris les bonnes dispositions et tu as complètement changé de cap. Parce que ne crois pas de miracle. Ce que tu es en train de semer aujourd'hui, c'est ce que tu recolteras demain. En travaillant ici, en créant ce genre de centre, je sais à peu près où est-ce que je serai demain si je continue dans ce genre de perspective. Et la question, elle est pour toi. Où est-ce que toi tu seras? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir dès maintenant dans le concret? Pas dans ta tête et dans tes rêves. Dans le concret. Et qui va te mener de plus en plus loin dans tes perspectives et dans tes réalisations? Ce n'est qu'à cela que tu vas pouvoir évoluer. En travaillant. Mais pour ça, il faut que tu aies autour de toi des gens qui te fassent te sentir petit. Dans le bon sens. Je le répète, pas qu'ils te rabaissent avec leurs propos. Parce que là aussi, on a des copains, des copines qui nous rabaissent avec leurs propos. On n'a pas besoin de ça. Mais qui te font comprendre de par leur résultat à eux, que tu es encore très très loin. Que tu as beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire. Si tu comprends de quoi je parle ici, alors je pense que tu vas gagner énormément d'années. Parce que le temps passe et il passe très vite les amis. L'Afrique est de plus en plus assaillie. Les gens viennent de toutes parts pour pouvoir saisir les meilleures parts sur ce continent. Et ce ne sont que ceux qui se lèvent, qui se battent dès maintenant, qui demain pourront en bénéficier. Voilà le message que je voulais te passer très rapidement dans cette vidéo aussi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et si tu aimes vraiment quelqu'un, je pense qu'il mérite d'entendre cette vidéo. Parce que ce type de messages vont réveiller quelqu'un, vont lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête de voir petit. Il faut qu'il sorte de la maternelle. Il y en a qui sont à la petite section. Ce qui est souvent drôle pour moi, c'est quand je vois des gars qui sont à la maternelle et qui ont l'impression qu'ils sont déjà au collège. Mec, tu as à la maternelle. Les projets que tu es en train de faire, ce sont des projets niveau maternel. Meuf, tu es encore, je ne sais pas moi, tu es en petite section. Tu es en petite section et tu crois que tu es en train d'avoir le bac. Tu n'es qu'en petite section. Et il faut qu'il y ait des gens autour de toi qui te fassent réaliser que le niveau de projet que tu es en train de réaliser, le niveau de choses que tu es en train de faire, c'est la maternelle. Et il faut que tu te dépasses pour aller au CP. Il faut que tu te dépasses pour aller au collège. Il faut que tu te surpasses pour aller au lycée et après à la fac. Et ce n'est qu'une fois que tu auras ton PhD que tu auras exprimé ton plein potentiel. C'était ça mon message pour toi et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada